Bonjour, j'avais déjà une petite question sur la présence de Nohanna Keitasi et Virimeva Katawa au ZEL. Qu'est-ce que ces joueurs jeunes, formés en partie en France mais né au Fidji, ont de plus que les ailiers de souche ? Écoutez, je ne sais pas s'ils ont quelque chose de plus, s'ils sont sélectionnés, c'est bizarre ce genre de question puisque ce n'est pas nouveau, Nohanna a joué déjà pour l'équipe de France, donc je ne sais pas si vous avez déjà posé ce genre de question. En termes de caractéristiques de jeu, qu'est-ce qu'ils apportent ? Non, ils n'ont rien de plus, ils sont à l'heure actuelle, bon pour Virimi, je pense que ce qu'il a de plus, j'imagine que vous l'avez vu lors des derniers matchs, que ce soit dans le tournoi la saison dernière, voire le match à Toulouse. Pour Nohanna, c'est un garçon que je ne connais pas spécialement, même si je le connais en tant que sélectionneur pour l'avoir vu jouer souvent avec son club. Je crois que vous avez été les premiers à louer un petit peu l'ensemble de ces matchs depuis le début de saison, donc ce qu'ils ont de plus, vous avez dû vous en rendre compte pendant de nombreuses semaines. Il se trouve que par le biais des blessures, Nohanna nous a rejoints, nous avons estimé avec le staff que nous pouvions lui donner la possibilité d'exprimer son talent au sein de l'équipe de France. Après, pour répondre plus précisément, ce sont des joueurs de duel, ce sont des joueurs qui ont des appuis, ce sont des joueurs qui font des différences, mais il y a aussi parmi les joueurs français des joueurs de ce style-là. Là, il se trouve que Nohanna revient, justement lui, Yoann Uji a été un performant le week-end dernier, donc on ne peut pas reposer l'équipe de France sur uniquement deux joueurs, pour deux postes. Il faut qu'on en découvre quelques-uns et c'est aussi l'occasion de lui redonner la possibilité de remettre de plein pied ses services au sein de l'équipe de France. De la sérénité sur leur couverture en troisième rideau et sur leur défense en homme à homme ? Je crois que la semaine dernière, on m'avait dit est-ce que Verimeva Katawa va être au niveau physique ? Il n'a pas joué depuis un certain temps. Je vous avais affirmé qu'il serait prêt, il m'arrivera de me tromper. Là, sur le coup, je pense que je ne vous ai pas trompé, je ne me suis pas trompé. En ce qui concerne leur défense, elle sera tributaire de la qualité de l'adversaire, parce que pour avoir joué un petit peu au rugby, on a beau y mettre le maximum, tout son talent au service de la défense, quelquefois, on se fait prendre. Donc, ce sont des joueurs effectivement qui ont... Enfin, Scott Piding, il a quand même démontré des grosses qualités de couverture de terrain. Ces deux joueurs ont encore du travail à faire et doivent évoluer sur certains secteurs, comme d'ailleurs tous les joueurs de l'équipe de France, comme j'imagine tous les joueurs du monde. Guy, en haut également. Pourquoi la présence de Sébastien Vahemina dans ce cas de départ ? Vous savez, c'est aussi faire vivre un petit peu le groupe de l'intérieur, avec parcimonie, par petites touches. On est très contents de Julien, il fait de très bons matchs. On aurait pu remettre Julien le DVD, mais Vah a fait aussi de très grosses semaines d'entraînement, fait aussi de bonnes performances avec son club. On veut aussi un petit peu densifier le pack de manière un petit peu plus spécifique et aussi lui donner la chance de s'exprimer en démarrant un match, non pas en rentrant en cours de match. On veut voir un petit peu ce qu'il est capable de faire, si on peut s'appuyer sur lui dans cet avenir proche. Donc il fait partie de ces 3-4 secondes de ligne sur lesquelles on compte, mais on veut le voir à balles réelles. Bonjour, juste une question sur la titularisation de Jean-Marc Doucain. Vous avez appelé Camille Lopez. Est-ce que Jean-Marc, étant là dès le début avec vous dans la préparation, avait cette avance-là pour postuler à la place de titulaire en 10 ? Ou peut-être ses qualités aussi par rapport au jeu ? Est-ce qu'il avait de l'avance ? Moi, je situe tous les joueurs, j'essaie de situer tous les joueurs sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire, pour moi, les joueurs qui sont élus pour l'équipe de France sont les 32, 30 plus 2, qui sont à notre service, plus ceux qui, évidemment, sont tombés sur le terrain ce dernier week-end. Donc, Jean-Marc est avec nous depuis le début de l'aventure. Il occupe son rôle avec beaucoup d'assiduité, de perspicacité et de volonté. Il a fait une rentrée cohérente lors de ce match, même si ce match paraissait relativement facile. Et Camille revient, encore une fois, un petit peu comme Noa est revenu la semaine dernière. Donc, il découvre, quelque part, un projet de jeu qui est assez personnel à l'équipe de France, même s'il se rapproche d'un certain nombre de clubs. Et il nous semblait cohérent de lui maintenir notre confiance tout en préparant Camille Lopez. Bonjour. Cyril Baye, vous l'avez dit, c'est sa première titularisation. Est-ce que c'est un risque calculé de le mettre face à l'Australie ? Vous avez bien vu que nous avions deux blessés importants au poste de pilier gauche. Donc, est-ce que c'est un risque calculé ou c'est tout simplement le malheur des uns fait le bonheur des autres ? Donc, Cyril nous a semblé peut-être cohérents en termes de choix. Il a lui aussi fait une rentrée sympa contre les Samoas. On va voir vraiment s'il a décidé, une fois pour toutes, de mettre les deux pieds en équipe de France en démarrant le match. On va voir s'il se contente simplement d'être en rentrant, en donnant le meilleur. Ou est-ce que, quand c'est dur, est-ce qu'il va être capable de relever le défi ? Donc, si vous voulez, pour nous, c'est une véritable interrogation. C'est lui qui va répondre un petit peu à cette interrogation, qui va vous répondre aussi par son comportement. Il est arrivé juste après les autres. Les autres sont blessés. Il prend son tour. Maintenant, s'il veut rester avec nous, il va falloir qu'il soit à la hauteur. Bonjour Guy. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous spécifier les 24e et 25e éventuellement pour samedi soir ? Et ensuite, j'imagine que vous allez regarder la performance de l'Ecosse contre l'Australie. Est-ce qu'il y a des choses dans la stratégie mise en place par les Écossais qui vous ont interpellé et qu'on pourrait revoir peut-être samedi ? Est-ce que vous avez échangé peut-être avec Verne à ce sujet-là ? Bon, donc, les 23 et 24e seront Rémi Bonfils et Clément Ric. Parce que s'il nous arrive quelque chose lors de l'échauffement, on ne change pas un talon, on n'en a que deux. Donc, il en faut deux sur la feuille de match. On n'a que quatre pillés, il en faut quatre sur la feuille de match. Il nous en faut un toujours en couverture. Je pense que toutes les nations font de même. Ça, c'est la réponse à votre première question. Est-ce que nous avons regardé le match sur l'Ecosse-Australie ? Il fait évidemment partie des matchs sur lesquels on s'est appuyé, plus celui, bien sûr, contre le Pays de Galles, plus d'autres matchs dans le Front Nation. Donc, je veux dire, nos indices vidéos travaillent sur un certain nombre de matchs, tous les matchs possibles, pour essayer de trouver des mini-solutions et apporter un maximum d'informations à nos joueurs. Est-ce que j'ai échangé avec Verne Cotter ? Non. Je pense qu'il a autre chose à faire qu'à échanger avec moi, comme j'ai autre chose à faire aussi. On a vu que les Australiens étaient évidemment extrêmement efficaces offensivement, mais que peut-être, en leur imposant certaines formes de jeu, on pouvait peut-être trouver des solutions. Ça sera évidemment très dur, puisqu'ils font partie des trois meilleures nations mondiales à l'heure actuelle. On a vu qu'ils ont posé beaucoup de problèmes aux Néos-Zélandais récemment. Ils sont partis pour un grand schlème. On va essayer tout simplement de jouer notre rugby en donnant le meilleur. Ma question concerne la troisième ligne, tout d'abord côté français. Julien Ledevec ne joue pas, Damien Chouly non plus, en termes de touches, comment est-ce que ça va se passer ? Qui va gérer la touche ? Mon autre question, c'est l'absence de Wendler, qui a un profil assez gratteur qui peut être intéressant face aux Australiens. Et face justement à cette troisième ligne australienne hyper réputée dans le jeu au sol, est-ce que cette troisième ligne alignée samedi va permettre un jeu debout pour éviter le plus possible le combat dans les rucks ? Écoutez, un jeu debout, moi je suis un fanat du jeu debout, comme vous dites. Mais je sais aussi que pour jouer debout, on peut tenter de jouer debout, mais finalement on joue une fois sur dix debout. Parce que le haut niveau, c'est aussi être confronté à une opposition qui ne nous permet pas de jouer debout. Ceci étant, c'est quand même le fil conducteur de notre projet. Pas simplement jouer debout, mais donner de l'envergure à notre jeu. Surtout, jouer tous les ballons qui sont possibles de jouer. Il est très compliqué de gagner un ballon, que ce soit en conquête directe ou en défense. Mais le peu qu'on a à notre disposition, je considère qu'il faut utiliser les ballons. Après, qu'est-ce que vous m'avez posé comme question ? Ah, oui, l'absence de Wendler. Bon, mais Wendler n'a pas joué avec nous, il était blessé. Il s'est refait la santé ici à Marcoussi avec les soins de notre service médical et son travail. Donc on l'a libéré pour qu'il puisse rejoindre son club et justement qu'il puisse retrouver des automatismes pour éventuellement être postulant pour la suite. Damien, pareil, a passé une grande partie sur ses premières semaines en étant blessé puisqu'il est revenu à Montferrand se soigner. Il est revenu en ayant digéré sa blessure. Donc, il se retrouve sur les possibles rentrées en cours de match. Est-ce que ça va transformer notre... On parle d'un joueur gratteur, un joueur qui est capable de jouer debout. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous nos joueurs, justement, aillent vers cette direction. C'est-à-dire qu'on n'est pas gratteur uniquement parce qu'on a le numéro 6 dans le dos ou numéro 13. On est gratteur chaque fois que la situation nous l'impose. Si ceux qui ne savent pas gratter le ballon, qui n'ont pas le courage de le faire, il va falloir qu'ils y passent. Et ceux qui ne savent pas jouer debout, il va falloir aussi qu'ils y passent. Voilà, ça, c'est notre ambition. Après, vous comprenez bien que c'est quand même très compliqué à mettre en place, mais c'est sûr que nous allons vers ça. Bonjour Guy. Après Toulouse, tu disais, quand on gagne 50 points, c'est moral de voir plutôt le verre à moitié vide. Vous avez plutôt le verre à moitié plein. Est-ce que vous avez beaucoup insisté sur la défense qui, contre Samoa, a moins bien fonctionné, si on peut dire, alors qu'ils ont été peu dominants en attaque ? On a surtout insisté sur le... Enfin, on a insisté. On a essayé de travailler... Bon, là, on redevient sur une semaine relativement classique, comme dans le tournoi. Puisque, hormis la première semaine où on est arrivé avec de la fraîcheur, là, on se retrouve avec des joueurs, mais certains cassés définitivement, d'autres avec des gros bobos. Donc, la semaine a été un petit peu plus courte. On a essayé, malgré tout, de travailler. Et c'est vrai que la partie défensive a été quelque chose de pris très au sérieux, dans la mesure où, surtout, l'adversaire a des capacités offensives extrêmement importantes. Les lancements de jeux australiens sont réputés, notamment sur la durée, non pas... Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les 4 ou 5 premières minutes où nous avons subi devant les Samoas, qui ont été même surprenants durant ces 4 ou 5 minutes, il me semble que ça va durer 80 minutes avec les Australiens. Donc, vous imaginez bien que la défense a été quand même très importante. Guy, vous parliez des lancements de jeux australiens, et on a vu que, je crois, un peu moins de 80% de leurs essais sont marqués après touche. Est-ce que ça revient à dire qu'il faut garder au maximum le ballon dans l'air de jeu et éviter de leur filer ce genre de munitions ? Bon, très sincèrement, je n'ai pas envie de répondre stratégiquement sur ce qu'on va faire. Donc, on va essayer de jouer sur nos points forts et essayer de voir si on trouve des points faibles. Et, objectivement, je vais vous répondre, comme tous les entraîneurs, on n'en a pas trop vu. Mais, l'équipe australienne en elle-même est tellement impressionnante dans son volume de jeu, dans sa capacité à conserver le ballon, que ce soit après touche, après mêlée. Les lancements de jeu après les phases statiques sont ciblés, évidemment, parce qu'ils y sont très précis. Mais leur replacement aussi est ciblé, parce que, pour pouvoir enchaîner les mouvements, il faut qu'ils soient, évidemment, bien replacés. C'est ce que nous essayons de faire, nous, en partant, peut-être, certains diront, ça a toujours été comme ça, parce que c'est comme ça depuis des années et des années. Peut-être, je ne sais pas, parce que moi, je n'y étais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, on essaie de travailler dans ce sens. On essaie de pouvoir répondre. Si l'adversaire nous impose un combat qui dure 80 minutes, il va falloir se préparer à combattre à 85. Voilà, en gros, le fil de ma philosophie. Vous avez souligné, Guy, la première titularisation de Cyril Baille. Vous pouvez nous en dire un mot ? Est-ce que vous avez été tenté de le préserver ou est-ce que, voilà, confiance à 100% ? Non, non, il y a eu une discussion avec Yannick sur ce sujet. On a observé tout le long de la semaine. On a estimé que le retour de Xavier Chocchi, malgré son expérience peut-être supérieure au plus haut niveau, cette expérience-là nous a quand même incité par moments, nous a rendu indécis, en fait. Mais c'est vrai que la dynamique de Cyril, sa volonté, sa jeunesse, son insouciance, quelque part, on a servi notre projet. On considère qu'il n'a pas grand-chose à perdre parce que c'est un garçon qui est en constante évolution. On le voit au travers de son comportement dans son club. Il a cette opportunité. On a vu que, finalement, il est rentré dans cette compétition la semaine dernière par la bonne porte, même si l'équipe était dominante. On ne sait pas s'il est capable, justement, de rivaliser avec ce qui se fait de mieux au monde. Donc, peut-être qu'on aura de bonnes surprises et peut-être qu'on pourra se dire qu'il lui manque encore un an ou deux de formation. Alors, on va prendre les deux dernières questions. La présence derrière de quatre clermontois, est-ce que c'est une forme de reconnaissance de ce qu'ils font depuis le début de la saison ? Et la question subsidiaire, c'est qu'est-ce que vous a dit Franck Azema ? Puisque, finalement, vous le dépouillez un petit peu. Disons que, si je n'ai pas de rapport avec Verne, tout le monde sait que je suis très proche avec lui. Je suis aussi très proche de Franck, d'abord admiratif de son travail, parce que ce ne sont pas que les titres qui valorisent un travail, c'est surtout la durée au plus haut niveau. Et c'est vrai que la durée au plus haut niveau de cette équipe, elle est quand même particulière. Et donc, est-ce que la présence de plusieurs clermontois symbolise la valeur de ces joueurs ? Sûrement. Si une équipe domine comme elle domine au travers du jeu, c'est qu'il y a aussi d'abord le jeu qui nous correspond, qui se rapproche, ensuite un état d'esprit, ensuite le talent des joueurs. On serait quand même stupide de se passer dans la durée. Alors, est-ce que certains clermontois nous rejoignent petit à petit ? C'est le cas de Camille Lopès ou Noir. Est-ce qu'ils vont rester avec nous longtemps ? Ça, c'est leur problème. Ce n'est plus le nôtre. Mais c'est sûr, la réponse, c'est que le rugby de Clermont, moi, me séduit. Et les joueurs de Clermont, on le voit au travers d'Arthur Ituria, notamment, qui sont aussi des joueurs de relais, des joueurs qui portent le ballon, des joueurs de contournement, alors ce sont des joueurs qui jouent souvent de ligne. On sent que ces joueurs sont poussés vers un rugby qui se rapproche du haut niveau. Voilà la dernière question, merci. Oui, sur les derniers matchs, on a vu que les joueurs adhéraient à votre volonté d'un esprit d'entreprise. Mais là, c'est l'Australie, c'est ce qui se fait de mieux au monde, quasiment, comme vous l'avez dit. Est-ce que, sur ce que vous avez vu à l'entraînement cette semaine, est-ce que vous sentez que les joueurs ne vont pas reculer devant l'obstacle et qu'ils ont vraiment adhéré à ce projet offensif ? Je crois que oui. J'ai la faiblesse de dire oui. Je pense que, petit à petit, ils comprennent que pour jouer au plus haut niveau, il ne faut pas reculer. Quitte à être un petit peu dans l'échec momentanément, je pense que c'est en connaissant l'échec, je l'ai déjà dit, qu'on pourra l'appréhender et évoluer. Donc, si on recule, on ne saura jamais si on est capable. Donc, moi, je peux vous garantir que c'est une obligation que d'affronter des Australiens en utilisant nos armes. Si on ne joue pas, on ne pourra jamais évoluer dans le système. Et visiblement, ceux qui hésiteront ne resteront pas avec nous. Merci. 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 Merci.